chers spectateurs bonjour encore une fois alors aujourd'hui on a une nouvelle leçon d'orthographe en titre le nom s'écrit avec X ou pluriel alors a la mera n'enchao Allah renhaawel enchaouh un arabis en français bach l'a coup il se fait soit en arabis soit en français renhaawel n'a pas m'amkan donc renoubadaw n'enchao Allah à la barakâtelah donc orthographe on a l'orthographe il nom s'écrit avec X ou pluriel j'ouvre les noms les flux pluriels d'y aller à la fin voilà donc la première des choses on va faire un petit rappel on dirait un petit tir donc j'écris au pluriel donc singulier donc sinon sont au singulier alors sinon sont au singulier alors ce qu'on sait déjà c'est que si on veut faire ou plutôt si on veut mettre un nom au pluriel juste on change en général en général la règle générale c'est que par exemple on a l'article la devient les au pluriel voilà et puis couleur je vais écrire couleur d'accord je vais écrire couleur et à la fin je dois le pluriel un bon 1 devient des voilà et bon on doit évidemment écrire à la fin 1 s voilà d'accord mon tigre donc voici mon tigre mon devient mais au pluriel mon tigre il prend un s à la fin qu'est-ce qu'il y a la règle générale donc c'est ça la règle générale donc les noms pluriels il prend un s évidemment on n'oublie pas les déterminants ma n'essant les déterminants à la règle générale donc la règle générale donc on n'oublie pas les noms de la règle générale la règle générale donc regardez bien donc un et une à la règle générale donc on a des déterminants et donc les articles d'accord ma et mon devient mais au pluriel ça et sans devient c'est au pluriel ta et on devient des et notre devient non votre devient vous au pluriel évidemment leur devient leur avec un s à la fin donc la règle générale donc c'est ce que c'est donc on a des déterminants ou plutôt des adeptifs démonstratifs Donc, la deuxième, c'est par devant, les noms commencent par une voyelle, exemple, oiseau, les voyelles. Donc, on sait bien que les voyelles sont 6, il y a A, E, I, O, U, Y, d'accord ? Donc, une fois, l'homme commence par une voyelle, quand il y a 7, quand il y a les noms masculins. Pour les noms féminins, on fait, donc, on doit mettre 7, d'accord ? 7 filles, par exemple. Donc, voilà, donc, avec la mojarrade, peut-être, qui y a les noms sabaq, d'abord en chauffant une petite découverte. Il y a les noms qui se termine par un X au pluriel. Donc, tous ces noms sont au pluriel. Donc, qui m'a que tu fais les noms sont au pluriel ? Je vais les écrire au singulier. Je vais les lire, moi, la première des choses, je dois les écrire au pluriel, au singulier, pardon. Au singulier. Je vais les écrire au singulier. Deuxièmement, oui, je les classe dans un tableau. Voilà. Donc, je vais lire des animaux, des bateaux, des cheveux, des feux, des noyaux, des journaux, des oiseaux, des signaux, des tableaux, des tribunaux. Alors, la première des choses, je vais le dire, c'est le singulier. Je vais le dire, c'est le singulier. Je vais le dire, c'est le nom de la chine. Donc, voilà, singulier. On a, voilà. Donc, des animaux, son singulier, c'est un animal. Des bateaux, son singulier, c'est un bateau. Des cheveux, un cheveu. Des feux, un feu. Des noyaux, un noyau. Des journaux, un journal. Donc, il faut regarder bien. Donc, journal, c'est le nom de la chine. Et au pluriel, on a un ix. Al devient un x au pluriel. Voilà, c'est la règle qu'on a remarquée pour le moment. Donc, un oiseau, donc un do, on ajoute un x à la fin au pluriel. Un signal, la même chose, le signal se termine par Al. Donc, Al devient Ax au pluriel. Évidemment, 1 devient D aussi au pluriel. Donc, je me rafou, on a dit que même ça marche. Un tableau, des tableaux, un tribunal, la même chose. Donc, un tribunal se termine par Al. Donc, je dois écrire au pluriel A-i-x. Al devient A-i-x. D'accord ? Ça dit qu'on rejouera A-i-x au pluriel. D'accord ? Donc, on va classer ce mot dans ce tableau. Voilà. L'inmoulle qui t'a qu'on ait hommé A-i-x au pluriel. O, pluriel. E, pluriel. Et O, pluriel. Donc, on a des animaux. Des animaux. Qu'est-ce qu'on a dit ? Un animal. Qu'est-ce qu'il y a ? Al au singulier. Des journaux. Rien. Voilà. Un journal. Des signaux. Là, voilà. Un signal. Des tribunaux. Des tribunaux. Donc, voilà. Un tribunal. Et voilà. D'abord, un deuxième nom. Les qu'ils saluent. E, A, I. Maintenant, on passe au nom. On se termine par E, A, I. E, A, I. Voilà. Les noms. Les qu'ils saluent. De, E, A, I, K, I. Là, il y a des bateaux. Donc, des bureaux. Des oiseaux. Des tableaux. Voilà. Et pour les noms. Les qu'ils saluent par E. On a des feux. Des cheveux. Et pour les noms. Les qu'ils saluent. A, I. On a des noyaux. Alors. Alors, à partir. De, cet exercice. X. Chastez-se. Desboardes. Les qu'ils saluent. On a des noyaux. Unabíté. De, c'est ce qu'ils saluent. Ce qui se termine par E, A, I. E. Ou bien A, I. Prennent. Un X pluriel. Voilà. comme vous voyez x à la fin x x x x donc c'est ce qu'on a fait et les noms qui se termine par à l donc à l devient à une x ou pluriel journal des journaux un animal des animaux un signal des signes un tribunal des tribunaux. donc voilà. هذه est l'équilibre dans l'exercice. maintenant on passe à faire une conceptualisation. donc voilà. ce que je peux retenir c'est que les noms qui se terminent par al par o ou bien e s'écrivent avec un x pluriel. les noms les plus fréquents, il y a 5 noms qui se terminent par al par al on a 5 noms qui se terminent par al. il y a 5 noms qui se terminent par al donc on a fait que ça c'est la noms qui se terminent par al. L'animal, l'omal, le cheval, le journal, le général. Hado, pardon. Hado quulluhum l'qaïda l'hammal rendiru lihum wa ennaho al devient a-u-x, al rendktubo a-u-x à la fin. Évidemment, on ne doit pas oublier le déterminant. Un devient des kima sbaq l'eshrat. Donc voilà, un animal devient des animaux, le mâle devient l'émau, le cheval devient les chevaux, le journal qu'ahtena les journaux, le général qu'ahtena les généraux, ou bien des généraux. Voilà, les quatre noms, il y a quatre noms qui se terminent par e. Par exemple, le feu, le cheveu, le milieu, le jeu. Côte, j'abine, n'diru, hado, bil, au pluriel, s'jus, dada, jetei an-x à la fin. Kan zidu ahl-x à la fin. Ou katouleh, nalif x à la fin, le cheveu x à la fin, le milieu x à la fin, le jeu, on me an-x à la fin. Et oui, non, qu'il se termine par e. Hanna, il n'y a pas, il n'y a pas, les mots tada, voilà, qui entahou le e, a, il. Le son e. Hada, gait, t'ayna le son. Donc, il n'y a le cerveau, lo, l'oiseau, le nouveau, le béro, le morceau, le rideau, la peau. Au pluriel, on ajoute juste un X à la fin du mot. Donc, en français, la règle générale, les noms qui se terminent par AL, O, O, ou bien E, ils s'écrivent avec un X au pluriel. Voilà qui, on a des exceptions. Donc, BAL, exemple BAL, exemple CARNAVAL, CHACAL, RÉGAL, FESTIVAL, BLEU, BLEU, PNEU. Exemple FESTIVAL, BLEU, PNEU. Donc, un de l'émenu, c'est le S à la fin. Mais c'est le X, mais un S à la fin. BCHAL, CARNAVAL, ON DIT LÉ CARNAVAL. S-SALAFAN, MA KUYTUBE DAL, WADU. GHER, KAN, O, KAN, ZDO, HAL, S-SALAFAN, POUR MARKER LE PLURIEL, SITO. VOILA. Donc, il y a quelques noms qui se terminent par I, s'écrivent A, I, X au pluriel. Il y a l'exemple, il y a le courail, le travail, le vitrail, le bail, le sopirail, le vontail. D'accord ? D'accord ? Donc, le courail, donc le, évidemment, devient le, courail, devient courot. Voilà, A, I, X à la fin. Le travail, le devient le, évidemment, et on va écrire les travaux. Voilà, le vitrail, on va écrire les vétraux. Le bail, on va écrire les vaux. Le sopirail, on va écrire les sopiraux. Le ventail, on va écrire les venteaux. Donc, voilà, ici, on a sept noms qui se terminent par O, s'écrivent avec un X au pluriel. Il y a l'inlas, il y a seulement les venteaux, 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 les venteaux. Exemple, un bijou, donc, on dirait des bijoux. Voilà, et on ajoute à la fin un X. Un caillou, et on doit écrire des, des cailloux. Voilà, et à la fin un X. Un show, et à la fin, on ajoute un X. Le genou. Le genou. Et on fait, et on doit écrire les genoux. Et à la fin, on fait un X. On écrit un X. Le hibou. On doit écrire les hibous. Et à la fin, on écrit un X. Voilà, un joujou. On doit écrire des joujoux. Et à la fin, on doit écrire un X. Un pot. Et à la fin, on ajoute un X. Voilà, des pots. Donc, ce sont les 7 noms. Ce sont les noms qui sont les noms qui ont écrire un X au pluriel. Voilà, juste ça. Donc, on va écrire un X. La règle, on va écrire un X au pluriel. D'abord, on va écrire un exercice d'évaluation. Voilà. Alors, écris les noms suivants. Alors, la consigne. Je vais lire la consigne. Écris les noms entre parenthèses au pluriel. Donc, ce sont les noms qui sont les noms qui sont les noms qui ont écrire un X au pluriel. Ce sont des nuits en sœur. Le roseau. Les roseaux. Pousse près des ruisseaux. Dans notre ville, il y a plusieurs rôpétales. Le coiffeur coupe les cheveux. Le pâtissier présente ses gâteaux dans sa vêtrine. et des bonbons dans des bocals. Les petits de la vache sont des veaux. Savez-vous planter les choux ? Pour l'anniversaire de vos amis, fabriquez des bijoux. Les peaux aiment la chaleur des cheveux. Voilà. Et voilà, il me reste juste de vous dire de faire subscribe. Et voilà. Et vous pouvez me laisser des commentaires. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci.